Dans ces voyages où on vit une vie collective forte, je pense qu'on vit un rite de passage. Ça donne des personnes qui à un moment donné se sentent concernées, impliquées et qui vont être eux aussi, après coup, des acteurs du changement. Ça va faire une boule de neige. L'hétérotopie, c'est un projet qu'on a pensé en 2013 en se disant qu'on n'avait pas besoin d'aller loin pour trouver des choses assez étonnantes. Donc, disons, les hétérotopies, à bien y regarder, on peut en trouver partout sur la planète. Dans le voyage en hétérotopie, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est la vie collective. La seconde, c'est la découverte d'initiatives qu'on juge inspirantes. Et la troisième, c'est la relation qu'on a avec notre environnement. Disons, c'est la partie plus écologique du voyage. Au début, on a lancé une bouteille à la mer, concrètement, et a répondu qu'ils voulaient bien y répondre. D'où le fait qu'on ait un équipage à quatre nationalités, quatre pays différents, qui chacun va mettre en œuvre un voyage en hétérotopie avec sa touche. C'est 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 pour des choses, qui n'ont jamais eu l'opportunité de sortir de leur zone du comfortable, de leur zone, aussi de leur zone physiquement où ils vivent. C'est vraiment une grande chose. Comment ces choses que nous faisons peuvent aussi bringer quelque chose aux autres personnes qui ne sont pas en partie de notre voyage ? C'est une sorte d'introduction à des mouvements alternatifs. Le purpose de la vie collectivité dans une tour hétérotopie c'est d'essayer d'aller en revanche de ce que nous vivons en notre société. L'individualisme est le objectif supérieur. La société est un ensemble de collectifs. Le voyage en hétérotopie est fait pour passer de l'individu au collectif en sachant que ce qu'on génère ici c'est comme une espèce de micro-société. Parce que n'importe quelle solution technique puisse être trouvée à n'importe quel type de problème. En fait, si les individus ne réussissent pas à travailler ensemble, à être ensemble, à s'accepter avec leurs différences, on n'avancera pas d'un iota. C'est parti. C'est parti. C'est parti.